Vous avez chacun une situation différente et donc vous avez chacun des besoins différents de sécurité. Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter ? Il faut réfléchir à ce qu'on appelle le threat model, le modèle de menace, c'est-à-dire contre quoi je dois me protéger finalement. Il y a un panel de solutions qui est immense et toutes ces solutions, il y en a qui ont des avantages, des inconvénients et il n'y en a pas une qui sera universellement meilleure que les autres. Je veux dire même une simple clé, clé toute seule, unique, ça peut avoir un avantage que les autres n'ont pas. Par exemple, la facilité d'accès aux fonds et de potentiellement les récupérer ou des choses comme ça. Le problème de la transmission sans personne de confiance, c'est très compliqué si on n'utilise pas des solutions un poil plus élaborées que ce que j'ai dit là. Là, la solution d'une simple signature avec un doorbellé, c'est déjà suffisant pour je pense la majorité des gens tant que les sommes restent relativement faites. L'accident de bateau, c'est prétendre qu'on a perdu ses fonds pour essayer d'esquiver le cas où l'État mettrait en place une sorte d'impôt sur le patrimoine. Qu'est le deuxième best ? Il n'y a pas le deuxième best. Il n'y a pas le deuxième best crypto-asset. Il y a un crypto-asset qui s'appelle Bitcoin, n'est-ce pas ? Il n'y a pas le deuxième best. Bienvenue sur la chaîne How to Bitcoin. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Théo Pantamis pour une seconde fois. La dernière fois, c'était très compliqué. C'était avec Alexandre. Il était dehors, il se battait contre les moustiques. Aujourd'hui, on n'est plus posé. On a la campagne des champêtres. On va te présenter rapidement. Pour ceux qui ne te connaisseraient pas encore, tu es Théo Pantamis sur les réseaux. Voilà. Il a arrêté d'être anonyme. Tu fais beaucoup de maths. Tu ne peux pas t'arrêter d'en parler. Les discussions avec toi sont compliquées parce que tu es chaud sur le sujet. J'ai un petit peu un doctorat dedans. C'est ça. Et aujourd'hui, tu travailles avec Hélène Marquette et tu es la R&D. Moi, je suis le département R&D. Non, je suis ingénieur R&D à Hélène Marquette. Et moi, je travaille plus sur une nouvelle plateforme qu'on essaie de lancer sur les DLC pour l'institutionnel, le marché de gré à gré, notamment. OK. Et un sujet auquel je voulais qu'on passe du temps, c'était la sécurité sur Bitcoin. Et au final, ça en fait un petit peu partie parce que c'est une sorte de sécurité entre... Il y a quelque chose de particulier dans le fait qu'effectivement, les fonds pendant le contrat sont protégés dans un multisicle distribué. C'est ça. Pendant une activité financière, on va dire, entre deux parties. Et moi, je voulais qu'on revienne sur un petit peu pour donner... pour aider les gens qui nous regardent, qui essaient de sécuriser leurs fonds sur Bitcoin. Déjà, comprendre c'est quoi les différents paramètres qu'il faut prendre en compte. Parce que dès que j'ai fait l'exercice, que tu essaies de trouver quelle est la méthode qui serait la bonne pour sécuriser tes Bitcoins, tu envoies dans tous les sens. Tu vois des trucs qui ont l'air ultra simples, d'autres ultra compliqués. Et je trouve que tu es ultra perdu. Oui. C'est un énorme bordel. Et puis, tu entends tout et son contraire. Oui. En fait, ce qu'il faut... Je pense que la première chose qu'il faut se dire... Et déjà, juste que tu nous mettes un peu les paramètres à prendre en compte. Déjà, à quoi il faut penser ? Oui. En fait, la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'il y a plusieurs solutions qui ont chacun leur compromis. Et la meilleure solution pour chaque personne, ce n'est pas la même pour tout le monde. Chacun a une solution qui lui conviendra le mieux. Et la quantité de paramètres à prendre en compte, finalement, n'est pas tant. Il y a des paramètres techniques, évidemment, mais pas que. Il y a aussi, par exemple, l'entourage autour de soi. Parce que quand on va commencer à réfléchir à des solutions, où on va confier des clés à des personnes autour de soi, il faut trouver ces personnes. On ne trouve pas magiquement quelqu'un de confiance. Donc, ça dépend aussi des gens qu'on a autour de soi. Ça dépend aussi des gens avec qui, par exemple, on côtoie. Est-ce que les gens qu'on côtoie sont des gens de confiance ? Est-ce que, par exemple, on peut supposer que les personnes qui sont autour de nous, elles pourraient essayer de fouiller nos affaires, par exemple ? Je pense, par exemple, dans des contextes de colocation ou des choses de ce type-là. Il y a des... Non, mais ça peut être un sujet tendu. Je ne dis pas qu'il faut être complètement parano, mais je pense qu'il y a des personnes qui, par exemple, peuvent mal vivre leur colocation et sont dans le Bitcoin. Eh bien, par exemple, pour ces personnes-là, il faut réfléchir à des solutions qui sont résilientes au fait qu'il y a potentiellement quelqu'un qui peut accéder à ce que l'on possède chez soi. Et relativement facilement, de manière relativement discrète. Voilà. Et ce ne sera pas le cas de tout le monde. Par exemple, une personne qui vit dans la campagne profonde, dans sa maison dans laquelle il est propriétaire et qu'il a une entière confiance avec toute sa famille qui habite dedans, eh bien, lui, il n'aura pas le même problème. Il n'aura pas besoin... Par exemple, il n'aura pas de problème à écrire un backup de sa side, de mots. Il n'aura pas de problème à conserver ça chez lui, dans un coffre-fort dont les clés sont partagées avec les personnes de sa famille. Donc, on voit... En fait, c'est pour ça que c'est vraiment... C'est vraiment le premier point, c'est de dire, vraiment, vous avez chacun une situation différente et donc vous avez chacun des besoins différents de sécurité. Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter comme... Et voilà, il faut réfléchir à ce qu'on appelle le threat model, le modèle de menace, c'est-à-dire, contre quoi je dois me protéger, finalement ? Et il ne faut pas oublier qu'il y a le vol, c'est une chose, le vol de ces clés privées, mais il y a aussi simplement la conservation toute bête. Et que, parfois, le plus grand danger, c'est finalement soi-même. C'est-à-dire qu'on peut faire une solution ultra sécurisée, c'est, je ne sais pas, un multisig, 5x5, géographiquement distribué, avec une clé dans le jardin enterrée, une clé, je ne sais pas dans quel pays, mais on a regardé, la juridiction, elle est bien, etc. On peut avoir fait un truc vraiment super, incroyablement bien sécurisé. Et puis, en fait, un jour, on ne peut plus accéder à une des clés, et c'était nécessaire, et c'est foutu. Surtout sur un 5x5, c'est dangereux. Oui, je caricature. La réalité, c'est que personne ne fait ça. Effectivement, c'est plutôt une des 3x5, des choses comme ça. Donc, ne faites pas des 5x5. Ou alors, si vous faites des 5x5, je pourrais discuter de solutions où c'est viable, mais c'est encore un sujet. Et puis, par exemple, là, on a parlé, là, je parle, là encore, je n'ai parlé que des particuliers. Mais alors, les entreprises, c'est encore un autre bordel. Parce que sur les entreprises, même en supposant que les gens sont de bonne foi totale, voilà, on a enfin le fiat remis à sa place. Même en supposant que les gens sont tous de bonne foi dans l'entreprise, etc. Il y a tout simplement des contraintes légales, voire même des protections que les comptables, des choses comme ça, vont vouloir mettre en place. On va dire, il ne faut pas que n'importe qui puisse accéder à la trésorerie. Il ne faut pas que ça puisse être dépensé n'importe comment. Donc, il faut mettre en place des processus, des choses comme ça. Et vous avez des services professionnels qui font ça. Et donc, voilà, pour les entreprises, c'est encore un autre sujet. Et pour les entreprises, il y a aussi l'importance majeure de transmettre les clés, de faire notamment si jamais le board change. Enfin, voilà, si la direction change, il faut changer les clés. Comment on fait ? Comment on s'y prend ? Est-ce que c'est difficile ? Voilà. Donc, en fait, vraiment, il y a un panel de solutions qui est immense. Et toutes ces solutions, il y en a qui ont des avantages, des inconvénients. Et il n'y en a pas une qui sera universellement meilleure que les autres. Je veux dire, même une simple clé, clé toute seule, unique, ça peut avoir un avantage que les autres n'ont pas. Par exemple, la facilité d'accès aux fonds et de potentiellement les récupérer ou des choses comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que je recommande ce type de setup, mais c'est juste pour dire que ce n'est pas parce que vous avez une clé unique que ça y est, c'est nul, vous n'avez pas une bonne sécurité. Non, c'est plus compliqué que ça. Mais là, on prend le cas, j'imagine, le plus courant aujourd'hui d'une personne qui est seule dans son idée de sécurisation, qui n'est pas en couple ou en famille et qui pense, je ne sais pas, déjà à l'héritage de ses enfants. Mais juste, voilà, tu es une personne seule. Et aujourd'hui, tu commences à dire, déjà, je ne veux plus avoir mes bitcoins sur Binance. Oui, ça, c'est la première étape. Voilà, sur une plateforme centralisée qui aura accès à tes fonds. En fait, tu n'es jamais vraiment staté Bitcoin. Quand lui, il décide de les retirer, qu'est-ce qui, pour toi, déjà fait le maximum de sens en disant qu'il est, voilà, pour lui, peut-être c'est 20, 30, 40, 50 % de ce qu'il possède en valeur et que ça représente, je ne sais pas, 3, 4 000, voire 50, 100 000. Ça serait quoi, à peu près, pour toi, une sécurisation qui fait sens et qui peut être mise en place par quelqu'un qui n'a pas non plus des compétences techniques qui ne peut pas trop se faire chier non plus ? Oui, ce qui est sûr, c'est que, bon, déjà, ça ne sert à rien d'acheter un hardware wallet si on n'a pas au moins autant que le prix du hardware wallet à conserver. Ça paraît con, mais bon, c'est une première chose. Se prendre en main, commencer déjà à prendre en main, se faire une éducation sur les wallets, c'est important et même si c'est des hot wallets, ce n'est pas grave, c'est déjà beaucoup mieux que... Un hot wallet, c'est une application. Un hot wallet, c'est un wallet dans une application, soit sur téléphone, soit sur ordinateur en desktop. Donc, il y a Sparrow Wallet, par exemple, qui est un très, très bon hot wallet. Ce qui est bien, c'est que Sparrow Wallet, il peut aussi faire des wallets pas hot, justement, on va discuter de ça tout de suite. Ce qui paraît un peu meilleur, clairement, et quand on commence à avoir des sommes importantes, clairement, l'utilisation d'un hardware wallet, ça va commencer à être intéressant. Après, voilà, il faut prendre en compte qu'aujourd'hui, on a Lightning aussi et que Lightning, il n'y a absolument pas possibilité d'utiliser Hardware Wallet. Donc, évidemment, le portefeuille de dépense, il faut mettre l'argent qu'on pense pouvoir dépenser sans que ce soit trop désagréable de le recharger. Il faut prévoir cet argent sur son portefeuille Lightning. Et oui, c'est de l'argent qu'on est prêt à perdre. Voilà, ce n'est pas dramatique si on le perd. Et juste peut-être rappeler pourquoi un portefeuille Lightning est largement plus dangereux. En fait, ce n'est pas que c'est largement plus dangereux. Il ne faut pas penser que parce que c'est un wallet qui est logiciel, il est beaucoup, beaucoup plus dangereux. Il est susceptible d'attaques, mais ces attaques, ça fait partie du modèle de menace. C'est juste que dans le cas de Lightning, ça ne peut être qu'un wallet logiciel. On ne peut pas avoir de wallet froid dans Lightning parce qu'il y a besoin d'interactions qui sont complexes. Qu'un hardware wallet ne peut pas répondre à ces interactions facilement. Donc, on est obligé de laisser les fonds dans un logiciel. Le problème... Ce sur quoi je voulais revenir, c'était le fait que ta clé était stockée en ligne, entre guillemets ? Ça dépend. Elle n'est pas vraiment en ligne. Sur certains wallets mobiles, il y a par exemple Phoenix pour lequel la clé est bien restée sur le téléphone. Elle n'a pas été exportée chez quelqu'un. Par contre, effectivement, dans les wallets Lightning, il y a beaucoup de wallets qui sont custodials. Donc, par exemple, des wallets of Satoshi. Wallet of Satoshi, la balance qu'on a sur le wallet, c'est en fait une balance sur le nœud Lightning de Wallet of Satoshi. Donc, effectivement, c'est des bitcoins papier. Donc là, en fait, le problème, c'est que maintenant, ce n'est pas un vrai wallet bitcoin. On n'a pas les mots à retenir, donc on n'a pas les clés. Attends, mais excuse-moi, je vais peut-être apprendre des choses, mais sur Phoenix, ta clé, elle est stockée quand même dans le téléphone. Elle est dans le téléphone. Du coup, elle est en ligne. Ah oui, elle touche Internet. C'est la principale feature des wallets logiciels. C'est qu'en fait, de toute façon, il y a une interaction avec Internet à un moment, puisqu'il faut bien diffuser les transactions, récupérer les transactions. Donc, effectivement, cette clé va interagir avec des transactions qui sont sur Internet. Et c'est surtout qu'on va le télécharger, ce logiciel, et qu'on n'aura pas de moyens de… Enfin, on pourra vérifier le logiciel, mais il y a toujours un risque qu'on ne télécharge pas le bon logiciel, qu'il se met à jour tout seul. Donc, ce n'est pas toujours parfait. Mais en soi, le wallet Lightning, de toute façon, comme on est obligé d'utiliser un wallet logiciel par la nature de Lightning, c'est pour ça qu'il faut se dire que c'est de l'argent que si on le perd, ce n'est pas trop grave. Et c'est de l'argent qu'on va dépenser, parce qu'il est beaucoup plus facilement dépensable. Donc, c'est un budget dépense qu'on peut prévoir comme un genre de compte courant ou des choses de ce type-là. Et après, les wallets froids, c'est un terme qui est un peu difficile après de commencer à parler de wallets froids, parce qu'il y a plusieurs types de wallets froids, on va dire. Mais il y a globalement l'idée d'avoir un matériel qui n'a pas les capacités d'aller sur Internet. Et donc là, l'avantage, c'est que même si ce matériel est compromis, ça va quand même être difficile. Soit c'est impossible de le compromettre au point de pouvoir signer des transactions avec la clé privée, soit il n'a jamais accès à Internet, donc même s'il est compromis, il ne peut pas vraiment se permettre de directement voler tous nos fonds bruts de décoffrage. Parce que c'est ça, finalement, le plus grand risque quand on utilise un logiciel qui est en ligne, c'est que le logiciel, à la place de faire ce qu'on lui dit avec la clé privée, il décide de dépenser tous les fonds et de les envoyer à celui qui a fait le logiciel. Et les Hardware Wallet, évidemment, c'est beaucoup plus sécurisé parce que ça permet d'éviter cette attaque où la machine sur laquelle on fait nos transactions est vérolée. Et pour ça, ils vont mettre en place un environnement de confiance pour signer les transactions, etc. Et c'est déporté sur un appareil qui a beaucoup moins de fonctionnalités, donc la surface d'attaque. Donc la surface d'attaque, c'est les points par lesquels on pourrait essayer de rentrer pour corrompre quelque part le logiciel, est beaucoup plus faible parce qu'on est contraint par le fait que ce petit boîtier, il ne sait pas faire grand-chose quand même. Donc, c'est pour ça que souvent, les wallets basés sur soit des Hardware Wallet, soit des AirGaps, donc des coupés à l'air, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais physiquement été connectés à un ordinateur. Il n'y a pas de câble. Voilà, il n'y a pas de câble entre les deux. Donc, c'est pour ça qu'on dit AirGaps, c'est l'air couple entre les deux. Généralement, ça a tendance à être vu comme de meilleure sécurité. Et donc là, pour ces wallets-là, c'est intéressant d'en avoir quand même assez rapidement une fois qu'on commence à avoir une quantité de fonds qui est assez importante parce qu'ils ne sont pas si durs que ça à utiliser. Notamment, il y a beaucoup de travail sur l'expérience utilisateur par les fabricants, forcément. Donc, quelque part, il y a des gens qui sont payés à faire en sorte que ce soit facile à utiliser, mine de rien. Après, là où ça peut être un petit peu plus compliqué, c'est que certains wallets vont tenter de favoriser leur système à eux, leur logiciel à eux, alors qu'ils sont compatibles avec d'autres logiciels. Donc, il faut, par exemple, Sparrow permet d'utiliser tous les hardware wallets, mais Sparrow n'est pas un vendeur de hardware wallets. Donc, on peut l'utiliser, mais généralement, les gens vont rester sur le logiciel par défaut. Il ne faut pas hésiter à explorer les logiciels de bonne facture, notamment Sparrow, qui est en tout cas actuellement le standard sur le logiciel à utiliser pour faire ces transactions. Et donc, ça, c'est pour conserver sa clé, finalement. Et on va devoir noter des mots, parce que la clé, en fait, c'est un nombre, et donc, il faut retenir ce nombre. Et donc, on a trouvé un super système où, à la place de faire retenir un nombre, on fait retenir une série de mots. Donc, il va falloir aussi sécuriser cette liste de mots. Et donc là, voilà, on revient sur ce que j'ai dit au début. Tout dépend de quel est notre modèle de menace. Est-ce qu'on a des personnes de confiance ? Est-ce qu'au contraire, on est dans un environnement qu'on ne considère pas de confiance, et en fonction de ça, il va falloir sécuriser les choses différemment ? Mais en tout cas, pour la majorité des gens, je pense qu'un hardware wallet en simple sig, c'est déjà un bon début. Après, quand on commence à aller sur des sommes... Et même, excuse-moi, même dans ce cas-là, par exemple, quand tu achètes ta ledger, on va te donner différents bouts de papier sur lesquels on t'invite à recopier quand même ta phrase. Qu'est-ce que tu conseillerais à faire, on va dire, dans un cas général, où tu ne fais pas trop confiance à ton environnement ? Même s'il y a ta famille, tu te dis, bon, peut-être qu'un jour, ils pourraient me la mettre à l'envers. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu ferais ? Tu recopies dessus ? Tu lui mets quelque part un peu de cachère ? Dans ce cas-là, on est obligé de partir. Si on suppose qu'il n'y a absolument pas d'environnement sécurisé autour de soi, il va falloir partir sur la stéganographie, essayer de cacher la chose dans un endroit où il n'y a que nous qui savons où c'est, en sachant parfaitement aussi que quand on utilise ce genre de technique de cacher les informations, ça pose le problème de comment on va les transmettre si jamais on décède et qu'on veut transmettre les bitcoins. Même si on ne fait pas confiance à sa famille, on a peut-être envie qu'il les récupère quand même si jamais on meurt. Donc, c'est compliqué. Le problème de la transmission sans personne de confiance, c'est très compliqué si on n'utilise pas des solutions un poil plus élaborées que ce que j'ai dit là. Là, la solution d'une simple signature avec un indoor wallet, c'est déjà suffisant pour, je pense, la majorité des gens, tant que les sommes restent relativement faibles. Mais quand les sommes vont augmenter et que là, on va considérer que perdre cette somme, ça serait vraiment, vraiment, vraiment dommage, qu'on aurait vraiment des problèmes, dans ce cas-là, il va falloir commencer à peut-être essayer d'aller un peu plus loin que le simple hardware wallet. Et bon, pendant une période, on recommandait pas mal les multisigues en disant, bon, ben voilà, tu prends plusieurs hardware wallet, tu mets des clés dessus et puis tu fais un multisign. Donc, multisignature, ça veut dire, dans le sens commun, ça veut dire qu'on va avoir plusieurs clés qui sont nécessaires pour faire une transaction et on va généralement faire en sorte que toutes les clés ne soient pas nécessaires, mais par exemple, 2 sur 3, 3 sur 5, des choses comme ça. Parce que le problème d'avoir toutes les clés qui sont nécessaires, c'est que tu augmentes le risque, il suffit que t'en perdes une et d'un coup, ça ne fonctionne plus. Débloquer. Et lorsque les fonds sont bloqués, il n'y a pas de personnes qu'on peut appeler pour débloquer les fonds, c'est fini. Donc, généralement, pour donner de la résilience à ce type de système, on va effectivement permettre à moins que le nombre maximal de clés de dépenser les fonds. Et donc ça, ça va utiliser des upcodes dans Bitcoin pour faire ça de manière un peu native. Donc, ça se verra dans les transactions que ça utilise des multisignes, mais ce sera visible, mais ce sera déjà un peu plus résilient, robuste. Et on va dire que ces systèmes-là, c'est très engageant comme système, parce que ça veut dire protéger 5 clés. Et même si on n'a pas besoin de toutes les clés privées, on a quand même besoin de toutes les clés publiques. Il faut les 5 clés publiques. Si on perd une des 5 clés publiques, on est aussi fichus. Et donc, c'est très engageant et il faut trouver des personnes de confiance, peut-être pas chez soi, du coup, mais ailleurs. Mais il va falloir quand même trouver des personnes de confiance ou des emplacements de confiance. Mais voilà, ce n'est pas possible d'être à 5 endroits en même temps. Donc, ça repose beaucoup plus sur d'autres personnes. Donc, je dirais que ce genre de système-là était vendu comme plus sécurisé pendant très longtemps. Mais c'est beaucoup, je pense, à mon avis, beaucoup plus difficile à sécuriser. C'est-à-dire que le risque qu'on se fasse non pas voler les fonds, mais qu'on perde simplement l'accès aux fonds, il est assez important parce que c'est très contraignant, surtout si on les met géographiquement distribués. Mais c'est pour ça que, bon, même si le simple signature, oui, c'est moins bien. Clairement, c'est moins bien. Un simple signature sur un hardware wallet, c'est moins bien que 3 signatures sur 5, toutes dans des hardware wallet. Mine de rien, c'est quand même un compromis qui n'est pas inintéressant. C'est ce que je disais au début. C'est-à-dire que, oui, c'est clairement moins bon si jamais quelqu'un veut voler vos fonds. Mais en même temps, il faut que vous puissiez y accéder quand même. Vous allez vouloir les dépenser, les bitcoins, et surtout les vendre peut-être à un moment, mais surtout même les dépenser déjà. Maintenant, aujourd'hui, à ce niveau-là, sur la gestion des clés, il existe des solutions qui sont bien plus abordables. Aujourd'hui, au Bitcoin Economic Forum, on a Antoine Poinceau qui est là. Et lui, il travaille sur un wallet qui s'appelle Liana. Et Liana, ce qui est très bien, c'est qu'on peut ajouter des conditions qui vont se relaxer avec le temps. C'est-à-dire que, par exemple, si on n'a pas touché à ces fonds depuis un an, on va pouvoir dire, OK, à la place de 4 clés sur 5, il n'en faut plus que 3. Ou même, plus simple, à la place de 7 clés qui est dans ce hardware wallet pour lequel je n'ai pas fait de backup du tout. Je n'ai même pas écrit des mots ou quoi. Donc, si le hardware wallet casse, je suis fichu, entre guillemets. Mais par contre, j'ajoute une condition qui dit qu'au bout d'un an, je peux utiliser d'autres clés qui, potentiellement, sont chez d'autres personnes en qui je n'ai pas forcément une très grande confiance parce que je ne leur permets pas d'accéder au fond avec ces clés. Même s'ils se réunissaient ensemble, ils n'auraient pas accès au fond tant que j'ai le hardware wallet qui consigne. Donc, ça change un peu les compromis. Et là encore, il n'y a pas de solution absolument parfaite avec Yana, mais ça débloque des possibilités, notamment sur le cas de wallets qui n'ont pas de backup. On peut dire que le backup, c'est simplement qu'au bout d'un certain temps, il y a des conditions de dépense qui vont se débloquer. Maintenant, ce type de wallet, ça fait un an, un an et demi que ça commence vraiment à être un peu plus démocratisé. C'est encore relativement niche pour l'instant. C'est très intéressant pour les entreprises aussi, ce type de solution, puisqu'on peut facilement redistribuer les fonds au cas de la mort d'un fondateur, je ne sais pas quoi. Mais petit à petit, je pense que c'est ce qui va être amené à être utilisé dans le futur pour les personnes qui ont vraiment un besoin intense de sécurité. Je considère quand même que c'est pour les personnes qui, si les bitcoins disparaissent, il y a une partie de leur vie aussi. Donc, dans ce cas-là, là, oui, effectivement, il faut peut-être partir sur ce type de solution. Ne pas hésiter à être radical, entre guillemets, sur les conditions de dépense qu'on s'autorise aujourd'hui et mettre des conditions qui se relâchent de plus en plus au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, on est capable de faire en sorte que ces solutions-là ne coûtent pas trop cher en frais et qu'elles soient tout simplement faisables en utilisant ta compte. On avait fait un article au-dessus et la solution est vachement intéressante. Mais il y a juste un point, c'est que ça demande quand même un peu de gestion. Genre, ça demande une gestion active. Ce n'est pas comme un multicycle, tu dis voilà, il est fait, il est fait. Même s'il faudrait peut-être aller vérifier de temps en temps que tout le monde est encore là. Mais sur l'IANA, il y a vraiment un moment où quand tu arrives à la date butoir, il faut que tu fasses une action. Sinon, entre guillemets, ta sécurité, elle change. Sinon, voilà, le modèle de sécurité, il change. Donc, il faut effectivement se réveiller régulièrement. Sachant que pour ce que tu dis sur les multicycles, même si d'un point de vue programmatique, il n'y a effectivement rien qui te force à le faire, d'un point de vue pratique, c'est quand même fortement recommandé aussi. Donc, l'un dans l'autre, est-ce qu'on ne fait pas qu'il y gagner ? À mon avis, c'est pour ça que je pense que ce genre de solution, elle sera amenée à se démocratiser beaucoup plus. Mais la différence quand même avec le multicycle, bien que j'imagine que quand tu dois les vérifier, il faut que tu fasses un déplacement qui va te coûter de l'argent, ce genre de choses, pour l'IANA, tu es sûr qu'à un moment, il va falloir que tu payes. Est-ce qu'il faut que tu fasses une transaction pour renouveler le contrat ? Oui, mais les contraintes sont là. Il y a des contraintes, alors que dans l'ulticycle, il n'y en a pas. On peut choisir quand est-ce qu'on le fait, etc. Alors que dans l'IANA, on peut l'anticiper, mais effectivement, on n'a pas le choix au bout d'un moment. Maintenant, je pense aussi que c'est une question un peu de design aussi, il faut faire en sorte qu'on soit à l'aise avec ça. Après, c'est vrai qu'il y a des contraintes dans le consensus qui disent qu'on ne peut pas faire plus d'un an et demi. C'est-à-dire qu'au bout d'un an et demi, on ne peut plus changer les conditions, entre guillemets. Quand tu dis consensus, ce n'est pas le consensus des gens qui utilisent Bitcoin. Là, c'est vraiment le consensus du protocode. Du consensus qui dit qu'on peut faire ce qu'on appelle des time-locks jusqu'à un an et demi, comme ça, avec le système utilisé par l'IANA. Mais c'est un wallet qui est bien pensé. Clairement, ça débloque des possibilités qui sont très intéressantes. Et Wizard Sardine qui fait ce wallet-là, il travaille à faire une expérience utilisateur qui soit bonne pour qu'on puisse justement l'utiliser. Parce que même s'il y a d'autres wallets qui ont permis de faire ce genre de choses avant, ce n'était pas pour autant qu'ils étaient utilisables. Donc, l'un dans l'autre, c'est quand même un bon produit. Et qu'est-ce que tu veux dire quelque chose ? Là-dessus, je voulais juste dire que ça, c'est pour ce qui est de la gestion des clés. Il y a aussi une question, j'ai parlé des gens, mais il y a aussi d'autres features qui existent sur des hardware wallets qui relèvent de la protection contre les attaques physiques. Les attaques physiques, alors si on commence à supposer qu'une personne peut venir chez vous vous agresser pour récupérer les Bitcoins, ça devient tout de suite très compliqué. Il faut quand même se dire que là, peut-être que nous, on est concernés, parce que nous, on est des figures connues, mais ça veut dire que vraiment, il y a une personne qui a vraiment dédié du temps à vous et uniquement vous. C'est-à-dire qu'on différencie beaucoup dans les modèles de menaces. Prémédité ou non ? Ce qu'on pourrait appeler les attaques en masse et les attaques ciblées. Par exemple, attaque en masse, la base de données de Ledger fuit, tout le monde essaie d'attaquer les mots de passe qui ont été utilisés ou de récupérer les informations personnelles pour faire du phishing en masse. Bon ben voilà, ça c'est une attaque en masse. Ça ne vous cible pas particulièrement, mais ça touche tout le monde. Donc en étant un peu malin, on peut se rendre compte que c'est une personne qui est en train de littéralement spammer la terre entière, et normalement prévenir ce type d'attaque. Par contre, quand on commence à se dire, là c'est une personne qu'on avait spécifiquement contre vous, qui du coup est allé regarder des bases de données pour croiser les informations sur vous, trouver votre adresse, venir chez vous avec un flingue ou je ne sais pas quoi, pour vous menacer ou menacer votre femme ou menacer vos enfants ou menacer vos parents ou menacer je ne sais pas quoi, pour ensuite vous demander les fonds. Et là, ça devient très compliqué. Parce que j'ai envie de dire, au bout d'un moment, il y a aussi votre vie en jeu. Les bitcoins, c'est bien, mais la vie, c'est bien aussi. Je pense, j'espère pour vous. Je suis vraiment très maxi. Non, mais c'est maxi vie. Donc dans ces cas-là, il faut réfléchir aussi à ce qu'on veut. Parce qu'on peut mettre en place des solutions qui font que c'est vraiment très très difficile, même si votre femme a un couteau sur la gorge, pour vous de pouvoir donner des fonds à votre agresseur. Mais est-ce que vous le voulez vraiment ne pas pouvoir ? Il faut qu'il ait confiance en toi que c'est vraiment le cas, que tu n'es pas en train de lui mettre à l'envers. Voilà. Et généralement, je pense... Il faut que tu lui expliques ton modèle de sécurité pour qu'il lâche le flingue. C'est dangereux. Je pense que votre femme se met à crier en vous demandant qu'est-ce que tu es en train de foutre à ce moment-là. Mais c'est pour ça que je dis que le modèle de modèle, c'est important. Parce que finalement, même, c'est pour ça de penser au vol. C'est penser au pire. Donc c'est bien d'y penser. Mais il faut aussi le pondérer avec les probabilités que ça se produise. Et là, en l'occurrence, il y a d'autres solutions qui existent. Donc évidemment, le multisicle géographique. Donc avec un multisicle distribué géographiquement, ça va forcer l'agresseur à vous demander d'appeler vos proches. Sauf que vous pouvez prévoir avec vos proches des mots secrets, des trucs pour dire. Là, je suis en train de te faire une demande, mais en fait, c'est un mec qui est en train de mettre la pression. Mais ça demande des personnes de confiance, du coup, à l'autre bout du fil. Soit ça va être des méthodes qui sont un peu violentes, mais sur les call cards, il y a des solutions pour faire en sorte de mettre ce qu'on appelle des login countdowns, qui sont des solutions où en fait, vous allez débloquer le hardware wallet, sauf que le hardware wallet, il va dire, cool, tu m'as débloqué. Maintenant, il faut que tu attendes 15 jours avant de pouvoir signer une transaction. Donc c'est une option qui est disponible. On peut forcer ce type de décompte sur le wallet. Donc évidemment, ça veut dire que votre attaquant, il maintient son attaque pendant 15 jours. Donc tout de suite, ça relève les hypothèses d'attaque de votre attaquant. Ça veut dire que votre attaquant, s'il sait que vous utilisez ce type de solution, il faut qu'il anticipe une séquestration de 15 jours. Bon, on est vraiment en train de décrire des scénarios de... Voilà. Soit il ne comprend pas et il vous bute. Donc ce n'était peut-être pas la meilleure solution après tout. Mais bon, voilà. Encore une fois, je me dis que c'est le modèle de menace. Il faut aussi se dire qu'en quoi on va se prévenir. Et puis après, évidemment, le petit truc un petit peu rigolo, même pour le cas de l'attaquant qui se prépare et qui sait que ce type de choses existent et qui prévoit 15 jours pour le faire, etc., c'est qu'on pourrait se dire, ah bah oui, il suffit qu'il parte avec le hardware wallet une fois qu'on a tapé le pin et puis dans 15 jours, il me volera les fonds. Mais là, le hardware wallet va lui redemander de taper le pin une deuxième fois. Donc il pourrait dire, ah bah c'est pas grave, il te l'a demandé avant, il t'a vu le composer avant et c'est bon, ah oui, mais non, en fait, parce que le pin que j'ai composé, c'était le brick mi-pin. Et du coup, ça brique le wallet. Qu'est-ce que ça veut dire, le brick ? Ça veut dire que le wallet devient inutilisable. La carte s'auto-détruit elle-même, on va dire, d'un point de vue informatique. C'est possible. La call card fait ça. Sur le ledger, ça s'appelle juste un reset. Quand on fait le pin sur le ledger et qu'on retente trois fois et qu'on se rate, ça reset le ledger. Ils ne sont pas aussi radicaux. Ça détruit la seed phrase. Ça veut dire que la seed n'est plus accessible et il va falloir réécrire les mots depuis le petit paplard s'il y a besoin. Et donc, évidemment, là, l'agresseur se retrouve à devoir parier sur le fait que, oui, s'il attend 15 jours et qu'il faut que je lui ai donné le bon pin parce que sinon, c'est le brick mi-pin et du coup, il perd l'accès au fond lui aussi. Donc, du coup, il est chuchu quand même. Donc, finalement, l'agresseur, il ne va pas chercher à vous attaquer avec ça. C'est cool, mais voilà. Est-ce que c'est vraiment cool de ne pas pouvoir donner des fonds à votre agresseur ? Et donc, l'autre technique qui existe, c'est évidemment d'avoir un genre de faux wallet où il y a le vrai wallet avec la majorité des fonds et puis il y a un faux wallet pour lui en donner un peu. Ça a le mérite de le satisfaire. Voilà. Donc, l'avantage de satisfaire son agresseur, c'est que peut-être qu'il ne sera pas d'humeur à vous tuer à la fin. En gros, c'est comme si tu es dans la rue, tu te fais braquer, tu donnes ta montre, ton portefeuille. Voilà. Mais tu ne donnes pas ta maison et toute ta banque. Voilà, c'est un peu ça. Mais effectivement, dans certains pays, quand on sait qu'il y a du braquage partout, il faut penser à avoir un petit peu de monnaie à donner en pot de vin, entre guillemets, aux personnes qui vont nous agresser. C'est la taxe, quoi. Mais c'est une sorte de taxe. Voilà, c'est une sorte de taxe. Mais bon, mais encore une fois, quand on en est là, vraiment, si on suppose que c'est chez soi, avec une agression de sa famille, ça veut dire quand même qu'on est en train de commencer à penser au pire. Et encore une fois, on a le droit d'y penser, mais surtout, il faut le faire de manière rationnelle. C'est-à-dire, il faut le pondérer avec est-ce qu'on a vraiment tant de chances que ça de se faire agresser à ce point-là. Et voilà. Bon, après, si on commence à supposer que c'est l'État qui vous attaque, là, vous partez encore sur un autre niveau. Là, c'est... Ce n'est pas le couteau sous la gorge, c'est la prison à vie. Donc, bon, c'est pareil. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là, quoi ? Et bon, tout ça, c'est des scénarios. Je vois beaucoup de gens penser à ces scénarios, se dire, il faut se protéger contre ça, etc. Et ce n'est pas que c'est une erreur. Pour certaines personnes, c'est sûrement pertinent, mais clairement pas la majorité. Il faut d'abord se dire, juste ne perds pas tes fonds, déjà, parce que c'est quand même ballot. L'accident de bateau, on aime bien rigoler sur l'accident de bateau. Qu'est-ce que c'est, l'accident de bateau ? C'est prétendre qu'on a perdu ses fonds pour essayer d'esquiver le cas où l'État mettrait en place une sorte d'impôt sur le patrimoine. C'est que tu utiliserais, entre guillemets, la présomption d'innocence et tu te dis, en fait, je n'ai juste pas de fonds et faites-moi confiance, je suis innocent, quoi. On suppose quand même que tu as déclaré tes fonds en passant par des plateformes kawaii-si et que du coup, tu es juste en train de dire que tu les as perdus. C'est marrant d'y penser, mais si vous comptez essayer de frauder les impôts avec ce type de plan, il faut bien se préparer parce que c'est plus une blague qu'un truc un peu sérieux parce que potentiellement, les impôts vont dire OK, du coup, les adresses des fonds, c'est quoi ? OK ? Et après, ils vont surveiller les utiles EXO et donc, si jamais vous les bougez, ils vous rattrapent. Donc, voilà, c'est une blague. Il ne faut pas prendre ça trop au sérieux. C'est une blague. C'est compliqué. Il ne faut pas se penser supérieur à l'État quand ils commencent à vouloir vous attaquer parce que là encore, on a parlé des cas des personnes qui viennent physiquement chez vous pour vous agresser. Quand c'est l'État, on n'est plus sur le même délire du tout. S'ils s'attaquent à vous particulièrement, c'est compliqué. Et donc, je ne pense pas que ça serve à grand-chose d'anticiper ce cas-là. Maintenant, encore une fois, chacun a ses besoins. Moi, j'estime que je n'ai pas ce besoin-là, mais chacun a ses besoins. Mais déjà, pour les personnes, la plupart des personnes n'auront pas besoin de penser à cette solution-là. La plupart des personnes, déjà, ce qu'il faut qu'elles pensent, c'est qu'elles se disent qu'elles prennent en main les wallets, qu'elles sachent les utiliser, que quand elles seront plus âgées, qu'elles auront besoin de transmettre, etc., elles puissent transmettre. Pensez à ces choses-là, c'est important. Liana, ça résout tous ses problèmes en même temps, donc c'est super. Après, on n'a pas encore une grande expérience de ce wallet, mais ça va venir. Clairement, c'est un wallet qui est bien vu de la communauté. Il y aura certainement beaucoup de tutoriels quand ça sera bien lancé, quand ce sera bien supporté par tous les hardware wallets aussi. C'est supporté par la Ledger, notamment le Liana. Il y a Bitbox aussi. Bitbox aussi. Après, les supports peuvent varier au niveau notamment de est-ce que ça supporte Taproot ou juste SegWit V0. Je ne connais plus le détail. Ça se retrouve sur Internet. Je pense qu'il y renseigne ça relativement bien. Mais voilà, ça sera une solution qui arrivera dans le futur. On va avoir quelque chose à regarder. Si c'est un sujet qui intéresse et que vous avez envie de creuser, que vous avez envie vraiment de vous dire OK, je veux vraiment avoir quelque chose. Vous ne voulez pas juste le hardware avec la simple clé que j'ai décrit au début. Vraiment, vous vous dites que ça ne vous suffit pas et que vous avez envie de mieux. Peut-être que c'est cette voie-là qu'il va falloir regarder. Après, je maintiens qu'il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas se bloquer parce qu'il ne faut pas se retrouver dans une situation terrible où on a mis une bonne partie de ses économies et on ne peut plus y accéder parce que je ne sais pas tout bêtement le papier avec les mots il y a un gosse qui l'a bouffé. je dis de la merde mais il faut y penser. Il y a un truc dont tu n'as pas parlé et dont on entend quand même souvent parler c'est la passphrase aussi. Oui. Est-ce que tu peux rapidement expliquer ce que c'est et pourquoi tu n'en as pas parlé ? Ah oui, alors la passphrase c'est une espèce de 25e mot. C'est un espèce de mot de passe qu'on peut ajouter à ces mots. On pourrait se dire mais quel est l'intérêt ? La phrase est composée de 24 mots ou 12 mots et là ce serait un 13e ou 25e mot. D'ailleurs petit conseil si vous avez le choix entre 12 et 24 choisissez 12 parce qu'il n'y a pas beaucoup plus de sécurité à en choisir 24 sauf que c'est deux fois plus difficile de conserver 24 mots que 12 donc pour moi le trade-off est plutôt sur 12 et 12 on a le maximum de sécurité de bitcoin déjà on ne peut pas aller plus loin entre guillemets. Mais donc la passphrase c'est un mot supplémentaire et en fait la différence de ce mot supplémentaire c'est que quel que soit le mot supplémentaire qu'on met ça fait à la fin un ensemble de mots plus passephrase qui est valide c'est-à-dire que ça ouvre un wallet et donc ça a souvent été vendu comme une solution pour dire regarde dans ma liste de mots il n'y a pas de fonds. alors c'est effectivement une technique qui est intéressante pour l'aspect un peu ce qu'on appellerait la déniabilité de dire je n'ai pas de fonds ou tous mes fonds sont là et ne pas dire qu'en fait on avait on retourne dans le scénario où tu as deux wallets et tu te dis le premier j'ai juste 10% satisfaire l'attaquant et tu fais comme si maintenant ce qu'il faut se dire c'est en fait je reviens à l'autre problème qui est de dire ok ça c'est le cas d'une attaque contre vous vous voulez prévenir des personnes qui lisent votre site phrase des choses comme ça mais il ne faut pas oublier qu'au départ il faut aussi pouvoir retrouver ces fonds derrière et une passe phrase c'est un mot supplémentaire à retenir et généralement on va vous conseiller de ne pas le mettre au même endroit que les mots de base parce que sinon c'est juste un mot supplémentaire je veux dire quand on vous attaque on va voir le mot supplémentaire on va l'écrire et on va trouver vos fonds donc ça veut dire deux choses à conserver à la place d'une donc même si on se dit bon ça va c'est une chose en plus c'est pas grand chose bah si si c'est il faut y réfléchir sérieusement à le compromis qu'on va faire sur la façon de conserver c'est presque l'équivalent de faire un multisync deux sur deux et d'un coup si tu perds une des clés bah c'est quand même foutu c'est une sorte de combinaison de clés on n'a pas parlé du chameleur secret de sharing mais c'est un peu dans le même style pour reconstruire la vraie clé et surtout ce qui est plus difficile avec les contrairement aux mots de la site phrase c'est que la passe phrase je n'ai aucun moyen de vérifier que la passe phrase est entre guillemets invalide avant d'avoir essayé de voir s'il n'y a pas des fonds sur les adresses c'est à dire que sur les douze mots si on fait une erreur sur les douze mots il va y avoir un avertissement qui nous dit non il y a une erreur c'est pas possible que vous ayez cette combinaison de douze mots il y a toujours une petite chance enfin il y a une petite chance que parfois ça passe quand même malgré l'erreur mais c'est très rare je ne sais plus exactement combien de bits de sécurité il y a mais en gros les chances sont vraiment assez faibles moins d'une chance quelque chose de l'ordre du pourcent entre guillemets dans l'information comprise dans les douze mots il y a une sorte de redondance qui fait que si tu casses quelque chose il va te le dire exactement ce qu'on appelle une checksum c'est que le dernier mot en plus d'avoir un bout de clé privé il y a aussi un bout de checksum dedans et donc en fait il n'y a que certains mots qui peuvent correspondre aux derniers mots une fois qu'on s'est donné les onze autres donc ça donne un moyen de vérifier qu'on a tapé quelque chose de correct par exemple parce que imaginez par exemple la passphrase à l'inverse imaginez je la tape je la tape de manière incorrecte ça va afficher un wallet avec zéro alors quand vous savez combien vous avez de fond c'est pas grave parce que vous vous dites ok j'ai fait une erreur sur ma passphrase je recommence quoique là il y a déjà un petit peu de panique qui se fait sentir une petite goutte qui commence à couler on se dit ok je vais taper très lentement après c'est pas grave on peut faire autant de tentatives qu'on veut par contre la personne à qui vous avez transmis la passphrase et que maintenant vous êtes mort elle elle ne peut pas savoir si elle a fait potentiellement une erreur et que ça lui a bien ouvert un wallet et il y a zéro donc il faudrait lui expliquer que potentiellement c'est parce qu'elle a fait une erreur mais voilà ça peut rapidement s'énerver ça peut être rapidement plus difficile pour la famille donc c'est quelque chose auquel il faut penser donc en fait la passphrase aussi il y a beaucoup de personnes qui seront tentées de la retenir c'est à dire de se dire bah oui je mets mon mot de passe je mets Toto et puis voilà je mets mes 12 mots Toto et puis hop ça me fait un wallet je suis content et puis comme ça même si quelqu'un lit mes mots ils peuvent pas trouver bon déjà Toto c'est un mot de passe relativement facile à trouver mais bon c'est pour l'exemple maintenant imaginez vous êtes mort vos proches vont récupérer le fond ils voient qu'il y a ça et là le problème c'est que vous aviez écrit votre passephrase nulle part ou même mieux que ça vous avez Alzheimer et puis vous avez oublié voilà parce que bon Toto c'est facile mais justement parce que c'est facile à retenir c'est facile à craquer donc si vous mettez quelque chose de plus compliqué c'est plus dur à retenir en général mais c'est plus sécurisé mais c'est plus facile c'est plus facile à retenir donc en fait c'est à dire qu'il faut faire très attention la passephrase ne va pas magiquement retirer tous les compromis qu'il y a à faire entre plus de sécurité contre potentiellement se faire attaquer potentiellement faire du déni plausible de fond et le fait qu'il va falloir aussi se bouger pour retrouver les fonds si jamais on a des problèmes si jamais on a besoin de transmettre si jamais voilà donc j'en ai pas parlé parce que moi je considère bêtement que c'est aussi quelque chose qui c'est une sorte de clé supplémentaire quoi c'est pas fondamentalement différent de juste se dire je veux sécuriser avec un genre de multi-sigles ou des choses comme ça ça reste un outil en termes de logiciel qui est pratique pour faire ça maintenant c'est juste que bah quels sont vos besoins exactement si est-ce qu'il n'y a pas un meilleur outil que ça pour les besoins qui sont exprimés en essayant de faire cette solution faut pas partir de la solution tout de suite si on n'a pas trouvé les besoins qu'on a avant et c'est ça finalement qui est le plus compliqué c'est que c'est très tentant d'aller tout de suite au plus sécurisé en se disant de la sécurité de la sécurité de la sécurité mais en fait non vous voulez jamais 100% de sécurité parce que sinon le plus simple c'est encore d'aller burn vos bitcoins comme ça ils sont furs pas dépensables mais c'est pas ce que vous voulez donc il faut faire l'effort intellectuel de se dire il y a des compromis c'est quoi les compromis que j'accepte et voilà et puis après il ne faut pas hésiter à pratiquer parce que la pratique ça permet de savoir si on s'en sort ou pas si ça paraît simple ou pas parce que ça peut paraître simple sur le papier puis en fait c'est très compliqué donc il ne faut pas hésiter à tester et puis à la fin aussi quand on pense au pire scénario il faut aussi se dire des fois il faut accepter la perte c'est pas dramatique de donner ces bitcoins si ça nous évite de mourir c'est si vous n'aviez pas accès au bitcoin et que vous mourrez parce que vous n'aviez pas accès au bitcoin c'est dramatique c'est dramatique même si c'est super pour votre sécurité vous avez prouvé que vous avez un truc hyper résilient machin etc mais vous êtes morts c'est triste c'est triste et je pense que ça c'est universel je veux dire personne ici n'aspire à mourir pour ces bitcoins c'est pas possible je mourrais sur cette colline c'est le die on this hill c'est sympa mais c'est bien quand on le dit mais en fait c'est quand même un peu triste et tu as mentionné le Shamir Secret Sharing le SS SS du coup 3S 3 pas 2 et qu'est-ce que c'est c'est ce qu'on en entend aussi parler moi je trouve que c'est aussi une méthode qui est intéressante c'est intéressant mais là encore beaucoup beaucoup de compromis le Shamir Secret Sharing c'est une technique de cryptographie qui permet de recombiner ensemble de découper entre guillemets une clé ou de prendre des sous-clés et de les recombiner de façon à créer une sorte de clé au-dessus qui est la combinaison de ces clés et le Shamir Secret Sharing a l'avantage de pouvoir faire des signatures à seuil faire des clés à seuil c'est-à-dire que la clé qu'on veut reconstruire on n'a besoin que de deux clés sur les trois en gros on peut répliquer une sorte de multi-sig pour sa clé de recovery pour ton backup maintenant la grosse différence c'est que dans le Shamir Secret Sharing lorsque l'on va vouloir dépenser les fonds et bien on va prendre les bouts de clés et on va reconstruire la clé donc c'est-à-dire qu'à la fin à un moment on va manipuler la clé comme si c'était une simple clé donc est-ce que encore une fois le moment le plus critique pour la sécurité c'est pas le moment où on allume le hardware wallet et qu'on le connecte sur l'ordinateur est-ce que c'est pas le moment où on allume le logiciel sur son ordinateur en hot wallet pour recombiner les différents morceaux de clés ensemble parce que son hardware wallet ne le supporte pas et donc du coup on va recombiner ça sur un ordinateur qui a touché Internet Pourquoi tu pourrais pas le faire sur ton hardware ? certains le supportent pas tous en l'occurrence le trésor le supporte pour avoir la sécurité entre guillemets de reconstruire la clé uniquement sur le hardware wallet mais pas tous mais les ledgers par exemple les ledgers je crois pas qu'elles le fassent je sais plus je sais qu'elles l'offrent pour le ledger recover mais je sais pas si elles le font c'est si tu peux tu as l'alphabet là tu retapes tes mots ah oui non mais retaper ouais d'accord mais retaper les mots pour la recovery d'accord mais c'est que du coup là tu recover des shares de clés quoi enfin bon bref c'est mon point est de dire que c'est une solution il faut faire très attention parce que souvent les implémentations peuvent avoir des problèmes et le fait qu'on manipule en général on va pouvoir prendre une clé la split qui implique des hypothèses de sécurité un peu bizarres ou alors on va faire les différentes clés les réunir ensemble mais du coup ça veut dire qu'à un moment au moment où on crée le wallet il y a la clé qui existe il va falloir l'importer d'une manière ou d'une autre donc ça a des compromis c'est à dire que si on est capable de faire un multisign il faut préférer le multisign parce que le multisign la clé complète n'est jamais construite donc il faut préférer le multisign si on peut faire du multisign par rapport au shamir secret sharing et comme en général c'est pas beaucoup plus compliqué de faire du multisign que de faire du shamir secret sharing en termes de support et en termes de facilité d'utilisation et bien je vois rarement l'intérêt de faire un shamir secret sharing le shamir secret sharing c'est une primitive en cryptographie qui est très utile dans certains protocoles mais je pense pas qu'elle soit très intéressante pour enfin moi je voulais l'intérêt du shamir secret sharing pour conserver ta ta seed ta seed en fait dans ce cas là pourquoi pas utiliser juste un multisigne parce que t'as peut-être pas envie à chaque fois que tu vas signer une transaction de devoir faire appel à plusieurs wallets il faudra bien que tu récupères plusieurs seeds pour pouvoir reconstruire la clé d'enchaîner secret sharing pour le reconstituer à la fin si tu as perdu ton wallet tu peux le faire pour la reconstitution du wallet ouais c'est parce que là ça veut dire que t'as un simple sigle de base avec ton hardware wallet c'est une solution de backup pour ton hardware wallet il y a l'exor aussi pour faire ça c'est genre je me dis voilà quelqu'un qui est chez lui qui a juste son wallet il veut pas avoir son bout de papier qui traîne quelque part et quelqu'un peut tomber dessus il prend tous les fonds bah il dit voilà je le split entre guillemets en 3 avec un 2 sur 3 je l'envoie un peu partout et puis au moins j'ai pas un point de centralisation du backup ouais ça peut servir pour ça après c'est c'est pas bulletproof au sens où bon bah si le gars il a déjà pas confiance aux gens autour de lui est-ce qu'il est capable d'avoir confiance avec des gens qui sont loin de lui voilà c'est voilà c'est une autre c'était pour en parler encore une fois il n'y a pas de réponse universelle je suis d'accord qu'il y a des potentielles applications qui sont pas inintéressantes mais il faut savoir que c'est pas parfait non plus ça veut dire quand même que ok je vais chercher mes différentes clés si jamais j'ai besoin de faire mon backup mais si je retourne à l'endroit où il y a les gens dangereux que je veux éviter qu'ils aient la clé au moment où je reconstruis la clé qu'est-ce qu'il me dit pas à ce moment-là avec la clé à molette voilà en vrai après c'est une hypothèse forte il n'y a pas de je considère quand même qu'on est dans des cas toujours improbables pour ça que je dis qu'en général le simple signe dans un hardware wallet c'est souvent suffisant mais parce qu'après tout de suite ça commence à être des hypothèses où on commence à supposer qu'on est avec des gens dangereux machin etc en général on essaie d'éviter il y a aussi son comportement qui est important dans la sécurité son propre comportement c'est parfois plus efficace que de commencer à mettre 10 000 clés pour protéger ses fonds etc après ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en servir les tools il faut essayer et puis il faut surtout se sentir à l'aise c'est important si on ne se sent pas à l'aise avec le tool qu'on a par exemple on a fait un multiplic distribué et comme tu te dis on se rend compte qu'en fait c'est trop pénible on n'avait pas anticipé qu'en fait on ne serait pas assez disponible pour aller voir les gens pour vérifier que tout se passe bien au niveau des backups ben voilà on a appris quelque chose et il faut évoluer donc je ne vais pas hésiter alors après oui c'est sûr on va me dire mais je n'ai pas que ça à faire dans ma vie oui c'est justement pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas être trop ambitieux mais voilà c'est un compromis qui vraiment il ne faut pas j'insiste dessus alors qu'on pourrait se dire mais il est fou il me dit qu'il ne faut pas que je sécurise trop mes clés mais c'est en soi ça dépend des besoins des gens c'est juste que je veux rappeler quelque chose qu'on ne voit pas dans les discussions sur internet parce que sur internet on discute du cas un peu paranoïa parce que c'est ça qui fait parler mais il faut quand même se rappeler que le cas le plus probable qui puisse arriver c'est vous perdez vos fonds parce que vous n'avez plus accès aux clés ou des choses comme ça ou alors vous perdez vos fonds parce que vous avez fait une super sécurité mais vous avez tout back up sur Google Drive il y en a eu il y en a eu donc voilà il faut ne pas hésiter à utiliser des solutions qui ont été qui ont été des experts ont dit ça c'est une bonne solution voilà quand je dis chameur secret de selling c'est pas terrible c'est qu'il y en a qui l'ont dit voilà c'est maintenant encore une fois chacun sait ce qu'il veut mais ne pas hésiter à utiliser les solutions que les experts recommandent mais c'est pas parce qu'un expert recommande une solution qu'il faut utiliser cette solution il faut quand même se rappeler qu'une personne qui a une expertise et qui vous parle des qualités et des défauts elle elle n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire elle est là pour vous dire que si c'est ça que vous désirez peut-être que la meilleure solution c'est ça mais ce que vous désirez c'est pas à lui de le dire et ça joue beaucoup dans le cas de la sécurité et c'est ça qui peut-être porte à confusion et toi comment tu sécurises tes bitcoins ? alors je pense c'est la pire chose à faire de le dire c'était là où je voulais revenir aussi donc ne dites pas comment vous les sécurisez à n'importe qui voilà moi je suis dans le cas où je suis suffisamment technique pour pouvoir utiliser un bitcoins comme il y en a donc je voulais utiliser ce type de solution maintenant on est tous même les personnes qui suivent cette chose là on sait que c'est encore un peu compliqué et on attend d'avoir quelque chose d'un peu bien supporté par un peu tout le monde ils sont en train de faire la communication pour que les hardware wallet supportent ça et quand il y aura ça ce sera ce genre de solution clairement qui retiendra mon attention après dans le détail qu'est le setup je ne sais pas encore je dois y réfléchir aussi mais c'est clairement ce type de solution qui m'intéresse je pense qu'on a fait le tour un peu de la sécurité cette discussion devait avoir lieu parce qu'on tourne un peu autour du pot depuis pas mal de temps et je pense que c'est bien à des mains de remettre des couches en plus on arrive sur un nouveau bull run ce que tu as sécurisé à un moment qui valait peut-être 10 000 aujourd'hui en vaut 30 000 40 000 si tu as mis 100 000 aujourd'hui ça en vaut peut-être 600 000 du coup voilà il faut commencer à remettre un peu en question c'est dire est-ce que j'ai pris les bonnes décisions c'est ça et c'est pour ça que finalement le fait que Liana te force à revoir à refaire des transactions c'est pas mal pour garder la main se rappeler que le wallet existe qu'il n'a pas été effacé sur un disque dur d'ordinateur je ne sais pas trop comment un peu comme un abonnement Netflix que de temps en temps tu revois la facture et tu te dis ah oui quand même ça coûte cher Netflix et même un abonnement Liana parce que c'est une entreprise qui propose aussi des services de sécurisation en se basant sur cette solution là c'est finalement la boucle est bouclée on aura bientôt Antoine Poinceau de Liana il pourra vous en dire plus et peut-être qu'il aura des conseils dans certains cas de figure peut-être qu'il aura des setups à recommander je ne suis pas sûr mais c'est plutôt Kevin on le tire à l'évers du nez voilà merci à toi en tout cas pour cette discussion c'était super c'était toujours un plaisir n'oubliez pas de vous abonner de mettre un pouce bleu de mettre un commentaire si vous n'avez rien compris à ce qu'on a raconté et qu'il y ait un peu plus de précision on a aussi un Discord où on passe du temps à répondre aux questions des gens c'est payant ça ne coûte pas grand chose c'est quoi 5-8 euros on adapte en ce moment en fonction de la tête du client et ouais non n'hésitez pas à participer à nos conversations et nous rejoindre sur Twitter aussi et à la prochaine pour de nouvelles aventures et à la prochaine